Quand on regarde une rue, des immeubles, des façades, 26 ans, 30 ans, c'est peu ou c'est beaucoup ? La direction de l'absence apparaît une sorte de haïku poétique, sentimental. Et en fait, pas du tout. La direction de l'absence est une direction administrative qui a existé pendant quelques mois après la guerre, en 1945, et qui dépendait du ministère de la guerre, et donc qui était dirigée d'ailleurs par le directeur de l'absence. Et comme son nom l'indique, elle s'occupait des absences, c'est-à-dire des gens dont on avait perdu la trace. Et c'est lié au livre parce que ce livre qui est raconté d'un point de vue d'une narratrice, qui est née dans les années 70, donc bien après la guerre, et qui est fille d'une femme, donc sa mère a été déportée enfant, et le père de sa mère, c'est-à-dire le grand-père de cette narratrice, a été déportée également et n'est jamais revenue. Et donc, un des fils de l'histoire, et je pense que c'est un des fils seulement, c'est la quête finalement de la mère, de la narratrice, pour retrouver la trace de cet absent, pour retrouver cette trace perdue de cet homme qui est mort dans un camp de concentration en Allemagne. Et probablement que c'est une des pistes de cette histoire. Mais je crois que plus fondamentalement, ce que je voulais, c'était aussi interroger le problème de la distance, ou plutôt de l'intervalle, c'est-à-dire de ce qui se passe finalement des dizaines et des dizaines d'années après, comment un événement, alors là en l'occurrence il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement modèle quelqu'un, se transmet non pas tellement en termes d'une transmission consciente, mais plutôt par le biais de ce que j'appellerais une mémoire quasi organique, c'est-à-dire évidemment inconsciente, la mémoire des corps aussi, et la manière dont ça peut modeler une vision du monde, et quand je dis vision du monde, et c'est ce dont parle le livre, qui finalement se passe, enfin un aller-retour entre le présent, le passé, et pourquoi pas le futur, puisque dans une direction il y a toujours aussi le futur qui est implicite, et donc une vision du monde qui implique de façon tout à fait contemporaine, un rapport au paysage, un rapport à l'espace, un rapport à la ville, et par exemple la narratrice est une grande promeneuse de Paris, c'est-à-dire qu'elle déambule comme ça dans Paris à la recherche de traces ou de non-traces sur les façades des immeubles parisiens, et quand je dis aussi vision du monde, c'est aussi évidemment un rapport aux autres, un rapport à l'amour, et il y a par exemple une histoire d'amour dans cette narratrice et prise entre deux hommes, qui à bien des égards sont issus finalement de cette vision du monde, telle que je la décrivais plus haut, c'est-à-dire qu'ils lui servent probablement de protection ou de rempart contre un mal initial. Et en fait je pense que l'image qui me viendrait, et qui je pense qui a été aussi une image que je me suis formulée dans la jeunesse du film, mais du livre, c'est celle d'une explosion nucléaire en fait. Et là je parle, ça parle évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça pourrait parler je pense d'autres événements historiques, mais en tout cas d'une sorte d'explosion nucléaire initiale, qui ensuite contamine par ces particules transparentes invisibles, à la fois les paysages, la terre, les gens, d'une façon invisible. Et donc cette notion de radioactivité de l'histoire, je pense que c'est quelque chose à quoi j'étais extrêmement sensible, et à quoi j'ai essayé de donner forme. La déambulation frénétique, elle est peut-être en effet une forme d'affirmation vitale, et je pense que c'est quelque chose que je tente de mettre en scène, d'écrire dans le livre, c'est-à-dire dans cette histoire, c'est-à-dire la coexistence, parce qu'on a l'habitude aussi de parler beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale sur un ton extrêmement pathétique, d'ailleurs c'est pas que c'est très triste et c'est très tragique, mais quand je disais que je voulais réfléchir sur l'intervalle et sur ce que ça provoque en fait, et sur la manière dont aussi on se sert de cette histoire, dont on se l'approprie, c'est aussi une réflexion sur l'appropriation de cette histoire, et d'ailleurs qui peut avoir, enfin ça c'est peut-être une autre histoire justement, mais je pense que ça a aussi une fonction narcissisante, d'être issue d'une histoire tragique comme ça, et c'est quelque chose que je voulais pas cacher, mais en tout cas que je voulais analyser, mais toujours est-il qu'il y a en même temps une affirmation vitale, dans le sens où voilà, c'est la tragédie, mais qui se transforme, ou qui coexiste avec quelque chose, avec une sorte d'impulsion vitale, qui est à l'œuvre, qui est à l'œuvre alors en effet dans ces scènes de déambulation, aussi je pense dans le rapport très fort à la filiation, que ce soit la mère qui sauve sa fille dans les camps, que ce soit ensuite la mère qui porte cette histoire pour sa propre fille dans la France d'après-guerre, et puis encore, et ça se suit et ça se suit, donc c'est ce que je voulais décliner, mais encore une fois pas simplement en termes de transmission généalogique, mais plutôt comme un courant souterrain et radioactif, comme ça, une sorte de radioactivité qui se joue à l'abri des regards, et dans les lieux les moins attendus, enfin par exemple dans les rues parisiennes en effet. Oui, il y a aussi quelque chose, je pense, qui était dans, alors j'espère qui se lit dans le livre, qui est fait d'aller-retour comme ça entre différentes époques, et aussi où l'histoire, alors évidemment qu'il y a l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a pas que cette histoire-là, évidemment, et c'est aussi toute une réflexion, puisque je suis réalisatrice et que j'ai fait pas mal de films d'histoire, et puis je suis quelqu'un qui suis très sensible à l'histoire de toute façon, mais c'est aussi, j'essaie d'inscrire quelque chose où finalement, il y a de la circulation des temps, c'est quelque chose que j'évoquais plus tôt, mais où finalement, bien sûr que l'histoire peut se lire de façon chronologique et hachée, avec des périodes qui se succéderaient les unes aux autres, enfin aucun historien censé ne dirait ça évidemment, puisque les choses aussi se nouent les unes avec les autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent, et c'est une expérience qu'on peut avoir quand on a une histoire, ou quand on a le sentiment de circulation dans ce que j'appellerais les couloirs du temps, où finalement il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frontières et des images, on peut dialoguer finalement avec des figures du passé et du futur d'ailleurs, qu'elles soient des figures familiales, de l'histoire familiale, mais aussi des figures plus mythiques, plus mythologiques, et au fond, la déambulation aussi, elle sert à ça, c'est une forme de dialogue, évidemment entre les temps, mais c'est aussi, dans le livre il y a ça, il y a des rencontres comme ça avec des sentinelles, ce que j'appelle des sentinelles, qui sont justement des porteurs d'histoire, des porteurs d'adresse, des porteurs de numéros de téléphone, et c'est quelque chose que moi je sens dans la ville, en marchant, c'est cette circulation, cette circulation, et ces couloirs du temps, et ça c'est quelque chose qui était très important pour moi, au-delà, je veux dire, de l'histoire, enfin j'espère en tout cas, que ce n'est pas une histoire, simplement une histoire de guerre, parce que ce n'est pas que ça pour moi, certainement. Lui qui n'avait jusqu'ici été qu'une ombre morte, il avait été vivant, la lettre nous le disait, il l'était peut-être encore.